... Bonjour, vous êtes bien sur TNature, jeudi 20 avril 2023 pour une nouvelle émission. Soumaya, veux-tu bien nous expliquer le programme du jour ? Bonjour, aujourd'hui nous allons faire la rencontre de Valérie Montes, une enseignante chercheuse qui nous parlera de son métier et de la nature en ville. Je vis d'un point météo avec Anna Yamza. Et qu'est-ce que c'est ton métier ? Je suis enseignant-chercheur, j'enseigne à l'université, la botanique. Alors ici on est au Relais Nature à Marseille, donc on est en région méditerranéenne où il fait très chaud et très sec. Est-ce que ça te plaît la science ? Alors la science me plaît beaucoup parce qu'elle me permet de comprendre le monde qui m'entoure. Et dans le contexte justement de changement climatique, on essaie de comprendre comment les êtres vivants vont survivre, notamment dans les villes où il va faire de plus en plus chaud et de plus en plus sec. Bonjour, la météo du jour, alerte de sécheresse, le soleil brille dans toute la France. N'oubliez pas de vous y gratter et je vous laisse avec Hamza. Bonjour, je vais vous parler des mesures de restriction du département de Gouche-du-Rod. Attention, vous n'avez plus le droit d'arroser vos plantes et de laver vos voitures. C'est sur le Relais Nature, donc un communiqué de presse du préfet des Bouches-du-Rhône qui dit qu'il y a une alerte renforcée sécheresse uvonne à Mont-et-Aval. Les principales mesures de restriction sont l'interdiction de l'arrosage des espaces verts. Si je résume tout ça, c'est qu'il y a une alerte de sécheresse. Il y a une alerte de sécheresse qui va obliger les plantes à s'adapter et celles qui ne seront pas adaptées au manque d'eau ne vont pas survivre. On cherche d'ailleurs à comprendre quelles plantes on va pouvoir avoir dans nos environnements urbains pour justement continuer à nous procurer de l'ombrage, à nous rendre des services et qui vont pouvoir survivre à ce stress hydrique. Mais on ne peut que les arroser la nuit, comme tu as résumé. Elle peut tout à fait pousser normalement si on l'arrose la nuit. C'est même la nuit qu'elle va utiliser les réserves d'eau qu'il y a dans le sol. Et voici maintenant un reportage scientifique que nous allons comprendre comment les plantes survivent à la chaleur. Le lait teron d'Elica est très très présent dans nos villes. Pourquoi ? Parce qu'elle a comme stratégie de pouvoir pousser dans les sols très secs et qui sont peu profonds. Donc avec peu de nourriture et peu d'eau, elle arrive à se développer et on la croise partout, au bord des murs, dans les trottoirs. Elle va se loger dans tous les petits interstices de la ville. Elle adore les sols riches en azote. Et l'azote lui est apporté par les crottes de chiens. Donc on va la trouver dans les milieux un petit peu pollués. L'olivier arrive à pousser dans les milieux secs grâce à des adaptations au niveau de ses feuilles. La face inférieure de la feuille est recouverte de poils qui lui permet de saturer l'air en humidité et ainsi d'être dans un microclimat plus frais. La face supérieure de sa feuille est recouverte d'une cuticule, un vernis, une substance hydrophobe, qui va lui permettre de limiter les pertes d'eau par évapotranspiration. Enfin, il présente des petites feuilles dont la surface réduite permet une fois encore de limiter la perte d'eau par évaporation et ainsi de résister au stress hydrique. Le jeûner d'Espagne survie à la sécheresse grâce à l'absence de feuilles. La photosynthèse qui est réalisée par les feuilles en temps normal est faite par la tige. L'absence de feuilles lui permet de ne pas perdre d'eau par évapotranspiration. Le cactus est la championne des plantes adaptées à la sécheresse. Elle va tout d'abord stocker l'eau dans sa tige, puis économiser l'eau avec des feuilles transformées en épines. Les côtes qui sont présentes vont permettre d'ombrager la surface de la tige et de pouvoir concentrer l'eau à la base de la plante lors des pluies. Et maintenant, une page de pluie ! N'oubliez pas de boire de l'eau aujourd'hui ! C'est le cisseau ! Bravo ! Bravo ! Vous pouvez vous mettre à l'ombre ? Il y a un petit soleil par terre ! Il y a un petit soleil par terre ! Allez, à votre tour ! C'est parti ! Ma petite goutte d'eau préférée ! On y va ! Il est déjà en sueur, c'est bien ! Je suis le soleil ! Et moi c'est Mister Chant ! J'en suis le partout ! Je suis le Dieu de l'essence ! Je suis la belle ! On est la vie de tous les jours ! On est la vie de tous les jours ! On est la vie de tous les jours !